Un autre secteur à découvrir, celui de Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, vous êtes de quel secteur ? Alors, je suis responsable du secteur de Delme, Château-Salin et Sogne. On a un peu les grandes lignes et également Nomny qui est un village en Meurthe-et-Moselle. Je suis un peu limitrophe sur la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Et mon secteur étant entouré d'autres secteurs qui me ferment les portes, donc la seule possibilité que j'ai eue d'agrandir, c'est d'aller sur la Meurthe-et-Moselle. Donc je m'occupe de beaucoup de villages sur la Meurthe-et-Moselle aux alentours de Nomny. Alors, c'est un secteur de combien de villages dont vous vous occupez ? Alors, j'ai un très gros secteur parce que j'ai à peu près 90 villages. Mais bon, c'est des petits villages aussi. C'est étendu dans le Saulnois. L'anecdote, j'ai un village qui doit faire 15 habitants. Et après, j'ai Château-Saint-Lin ou Delme ou Sogne ou Nomny qui font les plus grosses... ou qui a la plus grosse population. Alors, comment et depuis quand s'est créé ce secteur ? Nous avons commencé le secteur de Delme-Château-Saint-Lin en 2000. 2000, pourquoi ? Parce que mon épouse a commencé les roses à l'origine avec Bernard, à Coins. Et bon, on a eu l'occasion de se connaître. Et tous les ans, elle me disait, Pascal, tu viens avec moi ? Je vais faire les roses avec Bernard. Elle m'expliquait, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille m'embêter avec ça ? Et en 2000, j'ai dit, mais attends, si on doit faire quelque chose, pourquoi on ne le ferait pas chez nous ? Et c'est de là qu'on a lancé le secteur Delme-Château-Saint-Lin. Combien vous réunissez de motards, justement, pour faire tous ces villages et puis demander ou proposer des roses aux habitants ? Il faut savoir qu'un chef de secteur est autonome pour l'organisation de son secteur. Donc, on a des trames à suivre par l'association maire. Par contre, moi, je suis plutôt pour faire une très grosse journée le samedi. Et le dimanche, aux alentours de 14 heures, c'est fini, quitte. Donc, on se met autour d'une table et on arrête. Alors, ça représente le samedi à peu près entre 100 et 120 motards. Bon, j'ai trois équipes, comme mon secteur est assez étendu. J'ai trois équipes qui sont encadrées par mes bras droits, si on peut dire comme ça. Et ils connaissent bien le secteur. Et donc, après, nous, on informe beaucoup la population par des petites leaflets que je fais distribuer par les facteurs quelques jours avant. Donc, mes facteurs me distribuent ça gratuitement. Là, on en a 6 000 à faire distribuer. Et je pense que c'est une très bonne approche pour la manifestation parce qu'on rentre déjà dans les boîtes aux lettres des gens là. On rentre déjà chez eux par le billet d'un prospectus. Donc, on les informe personnellement de l'heure qu'on passe chez eux et le circuit qu'on fait dans la journée dans le secteur de Delme ou Château-Salin. Alors, il faut remercier les postiers, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Je leur tire sur un coup de chapeau parce que c'est des bénévoles qui participent à cette manifestation à leur forme. Eux, ils distribuent les leaflets gratuitement. Donc, c'est bien gratuit parce qu'au début, j'avais été voir un receveur des postes. Mais il m'avait dit, oui, il n'y a pas de problème. Vous avez combien à distribuer ? Combien de villages ? Ça fait tant. Alors, je dis, attendez, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Alors, on m'a dit, oui, mais je ne peux pas parce que... Et bon, j'ai eu l'occasion de discuter ou de facteur. On m'a dit, mais nous, on peut prendre ça sous notre propre initiative. Et ça, c'est vraiment bénévolement qu'ils font ça. Donc, c'est leur manière de participer à cette manifestation, finalement ? Tout à fait, tout à fait. Eux, bon, ils ne sont pas motards. Et le samedi, souvent, ils travaillent, ils distribuent le courrier. Eux, ils me donnent un coup de main dans la forme de distribuer mes prospectus quelques jours avant. Alors, comment ça se passe dans votre secteur ? Puisque chaque secteur est un petit peu différent. Vous commencez l'animation ou la journée à partir de quand et à quel endroit ? Alors, les premières années ont commencé tôt, mais on s'est aperçu que quand on arrivait dans les villages, les gens étaient... Les volets étaient encore fermés. On voyait des gens en pyjama. Je dis, non, ça ne va pas. Sachant que c'est samedi, les gens profitent, justement, du week-end pour faire des grâces matinées. Donc là, aujourd'hui, on s'arrange pour commencer pour 8h, 8h15 dans les premiers villages. Le rendez-vous de mes motards, c'est dans un petit village qui s'appelle Alain-Cour-la-Côte. Donc là, c'est pareil. Le village, là, me reçoit parce que dans ce village, il y a un comité des fêtes qui sont aussi bénévoles. Eux, ils vont s'occuper de tout ce qui est intendance. C'est-à-dire, ils vont s'occuper du petit déjeuner le matin. Moi, quand je dis déjeuner, c'est le café avec une petite collation. Et le midi, j'ai un traiteur qui nous fait des pâtes bolognaises. Donc, ils ont une salle des fêtes, Alain-Cour-la-Côte, et on profite de leurs installations le temps du week-end. Alors, c'est toujours placé à peu près au centre de votre secteur ? Oui, oui, sans faire exprès, c'est vrai. Géographiquement, il est bien situé. D'ailleurs, à chaque coup, on part de là, on revient à notre midi là. Et le soir, on revient également là. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez des besoins particuliers ? Vous avez besoin de motards, d'accompagnatrices ? Vous avez besoin de sponsors encore ? Disons que les sponsors, ça y est, on en a toujours besoin. Mais bon, aujourd'hui, à ce jour-ci, on peut dire que c'est clôturé. Concernant les bénévoles, c'est clôturé aussi parce que le bouche-oreille va très bien. Et d'une année sur l'autre, j'ai des gens qui m'appellent aussi bien pour emballer les roses, aussi bien pour distribuer les roses en voiture. Parce qu'on a les motards, mais on a toute une équipe de voitures qui nous accompagnent pour ne pas esquinter les roses d'un village des fois sur l'autre. Donc, on a des voitures qui nous accompagnent. Donc, j'ai suffisamment de monde bénévole pour ça. Concernant maintenant les motards, c'est pareil. J'ai les habitués, des gens qui m'ont suivi depuis 2000, qui viennent régulièrement, par tous les temps. Ça aussi, c'est important. Et quand quelqu'un demande de venir chez moi, je ne lui dis jamais non. Mais je lui dis, je compte sur toi par tous les temps. Parce que je me suis fait prendre une paire d'années. Quand il y a du soleil, il y a plein de monde. Mais quand il y a un mauvais temps le matin à 7h, qu'il fait froid ou qu'il pleut, là, on ne compte pas sur les gens qu'on croyait. Donc, j'insiste bien, je compte sur vous par tous les temps. Et en général, ils me disent oui et je compte sur eux. Et ils viennent à cette manifestation. Alors, dans les villages, comment vous êtes accueillis, vous, dans votre secteur ? Oh, ben maintenant, on fait partie ici. L'année, le jour qu'on ne le fera plus, ils vont trouver ça bizarre. Maintenant, ils nous attendent. Bon, ils sont déjà informés par la presse, informés également par les tracts que je vais distribuer. Et, bon, ben, on n'a pas le temps d'arriver dans le village. On voit déjà les gens qui sont avec leur porte-monnaie en bas de porte. Et puis, ben, ils nous attendent. Ils attendent les gens qui distribuent les roses. Et puis, avec les tirelires. Et les gens remplissent généreusement les tirelires. Alors, la guerre entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, ça n'existe pas chez vous ? Ben non, parce que je l'ai dit même en Moselle. Bon, tous les secteurs, on est indépendants, mais on se bat pour la même cause. Et la maladie n'a pas de frontières, Moselle ou Meurthe-et-Moselle. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez les hôpitaux qui ont besoin d'appareils aussi bien dans la Moselle que la Meurthe-et-Moselle. Et les gens en sont conscients. Parce que vous avez certainement des gens de Moselle qui vont se faire soigner en Meurthe-et-Moselle. Et inverse. En quoi c'est important et pourquoi vous continuez à vous investir justement dans cette manifestation ? Ben, personnellement, j'ai subi quelqu'un de très cher avec moi qui a disparu suite à un cancer. Donc, cette personne et puis plein d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, une journée comme ça, on pense un peu plus à eux. Et on dit, si ça se trouve, ça n'arrivera peut-être plus. Donc, ça motive aussi pour faire des actions comme ça. L'accueil des gens, c'est... Vous avez quelques petites anecdotes à nous raconter ? Oui, ben, disons que les gens... Bon, sur les petits dépliants qu'on fait Distriper et Factures, j'ai mon téléphone. Et il y a des gens qui me disent, ben, je suis embêté parce que je ne suis pas là le jour que vous passez. Qu'est-ce que je fais ? Ben, je lui dis, écoutez, vous donnez une enveloppe à votre voisine. Et puis, elle nous la remettra. Et régulièrement, on a des enveloppes où c'est écrit « Une rose, un espoir ». Et c'est la voisine qui, n'étant pas là le jour-là, ben, elle a fait la commission à la voisine. Donc, voilà. Donc, les gens nous attendent. Ceux qui ne sont pas là, ils font le nécessaire pour participer à cette manifestation. Ce secteur, est-ce qu'il grandit au fil des années ? Pas trop, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu cerné. Je suis cloisonné par tous les autres secteurs. Alors, c'est vrai, d'un village à l'autre, maintenant, ben, d'une année sur l'autre, on voit, tiens, il y a deux maisons supplémentaires. Mais en village, je suis... Je ne peux pas m'étendre, moi. Donc, vous partez sur le 54, finalement. Ben, le 54, maintenant, j'ai eu la... Alors, c'est pareil dans les motards qui sont venus plusieurs fois chez moi. Je leur ai dit, tenez, mais ce que je fais, moi, ici, sous le secteur, là, mais pourquoi vous n'êtes pas capables de le faire ? Et ils ont relevé le défi. Et il y a deux ans, un secteur qui s'appelle le secteur de la butte de Mousson, qui, pendant trois années consécutives, sont venus chez moi. Aujourd'hui, ils sont autonomes. Et donc, ils font des villages que je faisais par la suite. En plus, je crois que cette butte-là a toujours du mal à être complète au niveau des motards et puis assurée. Mais je voyais assez régulièrement des demandes, justement, si des motards veulent aller à un endroit, je crois que c'est peut-être celui-là où il faut aller. Oui, ben, disons que, bon, ils débutent. Alors, comme je leur ai dit, il vaut mieux commencer doucement, mais bien le faire. Donc, la première année, ils allaient commencer uniquement le samedi. Ils n'ont fait qu'une journée. Et là, ils font le samedi et le dimanche. Donc, tout doucement, ils augmentent. Donc, après, le bouche-oreille. Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui s'ils ont vraiment besoin de motards. Mais s'ils ont besoin de motards, après, ils le font savoir au secteur voisin. Et des secteurs qui sont trop chargés, bon, on envoie le motard qui est disponible, aussi bien dans un autre secteur. Tout se cantonne au même endroit en ce qui concerne l'accueil et l'approvisionnement des repas des pilotes. Tout à fait. Nous, notre quartier général, si je peux dire, sur les deux jours, c'est un petit village à la Cour-la-Côte qui est situé juste avant Delme. Ils ont une belle petite salle des fêtes qui nous reçoit très bien. C'est des gens compétents. Et vraiment, ils font d'ailleurs partie d'une rose, un espoir secteur de Delme. C'est eux aussi. Alors eux, justement, ils se mobilisent pendant tout le week-end, finalement. Tout à fait. Et même un peu avant, parce que là, le vendredi, on va emballer les roses. Ça va être des gens du village qui vont venir donner leur participation à cette manifestation sur une autre forme. C'est eux qui viendront avec leurs petites mains emballer les roses individuellement dans des cravates. Et ce que je voudrais rappeler aussi, c'est hyper important, c'est que depuis plusieurs années, on emballe les roses dans des cravates avec un logo qui est le logo de la manifestation, une rose d'un espoir, pour justement éviter un peu des dérapages comme on a eu dernièrement, des gens mal intentionnés naturellement, sachant qu'on passait à tel endroit, à telle heure, ils nous devançaient et ils vendaient des roses à leur profit et pas au profit de l'opération une rose d'un espoir. Donc c'est un temps. On prend du temps pour emballer. Mais au moins, on arrive à faire une garantie sur cette manifestation grâce à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !